Le militaire n'est pas seulement un soldat, c'est aussi un être humain qui dort, qui mange, qui a besoin de se construire des casernements, etc. Donc on a un petit peu de tout dans le musée, puisqu'on a les différents types d'uniformes qui ont évolué au fur et à mesure du temps. On a les drapeaux qui représentent les différentes compagnies, les différents régiments. On va avoir l'armement qui a évolué, mais aussi beaucoup d'œuvres d'art, notamment des personnes qui ont été importantes pour la Légion, comme Louis-Philippe qui a créé la Légion étrangère en 1831, mais également des œuvres d'art qui ont été données à la Légion, achetées par la Légion, faites par les légionnaires, rapportées de campagnes. Donc ça va être des choses extrêmement riches. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous nous rendons au musée de la Légion étrangère, afin d'en savoir plus sur l'histoire de cette unité si particulière de l'armée de terre. L'aspirante Lisa, jeune officier en charge de la conservation des objets et autres pièces historiques uniques que possède le musée, nous parlera de l'incroyable épopée des Bérévers. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes à Aubagne avec l'aspirant Lisa, qui travaille au musée de la Légion étrangère. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites ici ? Donc moi, je suis ici pour un an, un contrat de volontariat. J'ai fait des études d'histoire de l'art à Poitiers, un master patrimoine et musée. Et j'ai fait un stage à la délégation au patrimoine de l'armée de terre à Paris, aux Noirs Valides. C'est là que j'ai découvert un peu le patrimoine militaire. Ce n'était pas du tout ma spécialité initialement. Ce premier stage s'est fait sous le commandement de l'ancien conservateur du musée de la Légion étrangère. Donc même si ce service encadre les 15 musées de l'armée de terre, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes sur la vie intérieure de ce musée. Et quand une place s'est libérée ici, j'ai postulé, puisque ces anecdotes m'avaient donné envie de venir y travailler. Et c'est un univers vraiment très particulier. que je ne regrette pas du tout de connaître. Univers très riche. La Légion, c'est un monde particulier qui a des traditions fortes encore. Ça fait moins longtemps qu'elle est rattachée à l'armée de terre. Et c'est ces traditions particulières qu'on essaye de transmettre dans le musée aux visiteurs lambda, qui peuvent avoir beaucoup d'idées reçues sur la Légion en général. Donc on cherche à, je ne vais pas dire déconstruire le mythe, parce que ce mythe est vendeur. Et certaines choses sont vraies. Mais on essaye de faire la part des choses. Le Légionnaire d'Edith Piaf. C'est quoi justement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai ? Les trucs qui reviennent le plus. Ce qui revient le plus, c'est le côté, c'est un criminel qui vient ici pour avoir une deuxième vie, une deuxième identité. C'était vrai au moment de la création de la Légion. Les candidatures étaient ouvertes à n'importe qui. Maintenant, il y a quand même un service qui s'assure que tout ce qui est crime de sang, de drogue ou de viol soit puni. Et ces candidats ne sont pas retenus du tout. C'est pour ça que, par exemple, si j'avais de la famille qui était paniquée à l'idée justement que moi, en tant que femme, je vienne à la Légion, ils ont tout de suite été rassurés. Ce n'est pas un monde de barbares comme on pourrait le penser. Et à contrario, ce qui est vrai, l'image du Légionnaire qu'on a, qui au final, s'avère être vraie ? L'image de la cohésion, de la solidarité. On parle souvent d'esprit de corps dans l'armée, que ce sont des frères d'armes. Moi, qui ne connaissais pas du tout le monde militaire, je pensais que c'était quelque chose, un peu une publicité vis-à-vis de l'extérieur. On s'entend bien, mais que ça pouvait être comme n'importe quelle institution. Au final, quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'on se tire un peu dans les pattes ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment cet esprit cohésion, justement, où on sait qu'on peut quand même compter les uns sur les autres, avec un esprit solidarité Légion assez important. On prend soin des anciens avec le foyer d'entraide de la Légion. Ou même, par exemple, les bénéfices de la boutique du musée servent à aider les anciens légionnaires, les pensionnaires de l'institution des Invalides de la Légion. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris et qui surprend aussi pas mal de visiteurs, quand on en parle dans le musée. D'accord. Dans vos études d'histoire de l'art, vous aviez étudié la thématique de la Légion étrangère, plutôt ? Quasiment pas. Non, non. Vous avez découvert en arrivant ici ? C'est ça. Même des campagnes militaires que j'ai découvertes totalement en venant à la Légion, comme la campagne du Mexique. Pour moi, je ne savais pas que Napoléon III était venu au Mexique. C'était... Donc, beaucoup de découvertes. Et c'est justement le fait militaire ou l'histoire de France sur le volet militaire. Dans quelle mesure elle est présente dans l'histoire de l'art, de la façon dont c'est dispensé, on va dire, dans le cursus universitaire ? Alors ça, ça va dépendre de où on fait ses études, puisque certains établissements, comme l'École du Louvre, ont un cursus patrimoine militaire, que moi, à l'université de Poitiers, on n'avait pas nécessairement ça. J'ai appréhendé un petit peu le patrimoine militaire, puisqu'une de mes enseignantes est réserviste également à la délégation au patrimoine de l'armée de terre à Paris. Et donc, on a pu un peu aborder les peintres d'armée, puisque jusqu'au 19e siècle, on n'avait pas la photographie. Et donc, la documentation des batailles se faisait par des peintres qui étaient vraiment sur le champ de bataille et qui croquaient et repeignaient après les scènes dans leurs ateliers. Donc, c'est à peu près seulement par ça que je connaissais l'histoire militaire, ce qui est limité. Et en arrivant au musée ici, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus frappé ou ce que vous avez remarqué ? La diversité des objets. C'est-à-dire qu'il y a toujours, j'imagine, un décalage entre les études et le monde professionnel. Mais en histoire de l'art, quand on nous apprend à travailler dans un musée, à, par exemple, conserver les objets dans les meilleures conditions possibles, on a souvent en exemple les peintures, les sculptures, quelques bronzes, des métaux, mais ça se limite à ça. On voit l'architecture aussi, que là, je suis arrivée, on m'a mis entre les mains des drapeaux, des armes, des uniformes. C'était des choses que je n'avais pas l'habitude de voir. La différence entre un étendard et un fagnon, ces deux drapeaux, puisqu'on les conserve pareil. Voilà, ça a été ce genre de fait où j'ai dû réapprendre, on va dire, la théorie. D'accord. Votre mission ici, au sein du musée, c'est de conserver tous ces objets, c'est ça ? Entre autres, ça fait partie des missions. Je suis donc au poste d'assistante de conservation. Donc on a une mission de conservation préventive des objets. On a une grosse partie des collections qui est en réserve. Tout n'est pas exposé dans le musée, pour diverses raisons. On a une partie gestion des acquisitions également, puisqu'on a des dons de la part de familles d'anciens légionnaires, par exemple, de peintres d'armée, ou certains achats même que le musée de la Légion fait, quand tu vois passer sur des ventes aux enchères des objets particulièrement intéressants pour l'histoire. On a également des visites. Donc toute cette partie médiation, on essaye d'adapter le discours en fonction des âges, en fonction des langues aussi, puisqu'on a des visiteurs d'un petit peu partout. Et on a aussi, parce qu'on parle souvent du musée, mais c'est en fait le pôle muséal de la Légion étrangère. Il y a également le centre de documentation et des archives de la Légion. Et nous, on travaille un petit peu avec eux pour alimenter nos... Comment dire ? Nos le fonds sur les œuvres. On a également la préparation des expositions, comme celles qu'on vient de monter là, sur le... du Maroc au Levant, la Légion de 1903 à 1939. C'est des missions extrêmement variées. Parfois, en une journée, on ne fait pas de tout, évidemment. On est... Le musée encadre aussi les différentes salles d'honneur des différents régimes en Légion, puisque là, ils se trouvent à Aubagne, et Aubagne, c'est la maison mère de la Légion étrangère. Mais dans chaque régiment de la Légion, il y a une salle d'honneur. Et dans cette salle d'honneur, il y a des objets qui appartiennent au musée. Et le musée a la mission de les protéger et également de les mettre en valeur. Il y a dans chaque régiment un officier tradition, un officier patrimoine, qui est à même, dans le régiment, de répondre aux questions et de contribuer à l'enrichissement de l'histoire du régiment, et instruire les nouveaux... les nouvelles recrues aussi. Donc c'est vraiment un travail sur plusieurs échelles. D'accord. Dans quelle mesure c'est important, cette mission pour Légionnaire ici ? Je vais prendre un exemple. On raconte dans le parcours permanent ou dans la salle d'honneur, justement, le récit du combat de Cameroun. Cameroun, qui est la fête de la Légion, célébrée tous les 30 avril. Ce combat met en avance toutes les qualités que doit avoir un Légionnaire. Ce sentiment de mener la mission à bien jusqu'au bout, s'il le faut, au péril de sa vie, de n'abandonner ni ses morts ni ses blessés. C'est vraiment par le biais du récit de ce combat qu'on va former le Légionnaire en lui montrant sa propre histoire, en lui montrant dans quelle lignée il s'inscrit, ce à quoi il doit tendre. Il vient au musée plusieurs fois au cours de sa carrière. Le musée est construit autour de la salle d'honneur. C'est dans cette salle d'honneur qu'il signe son contrat. C'est avant son instruction, mais après l'instruction, qui dure quatre mois. Il revient dans la salle d'honneur pour être, on dit, ventilé, envoyé vers son régiment de spécialité. Cette salle d'honneur est vraiment le témoin de l'histoire du Légionnaire et de tout le bagage qu'il doit avoir. C'est quand même une tradition assez particulière. Et le Légionnaire doit être conscient de toute cette culture légionnaire. D'accord. Ce musée, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel par rapport aux autres musées qui sont gérés par l'armée de terre ? C'est le seul musée de la Légion. Alors, les autres musées de l'armée de terre sont très bien. Je ne veux pas critiquer mes collègues. Mais c'est vrai que comme la Légion a une histoire à part, ce musée va raconter cette histoire. Et de ce fait, être à part également. La Légion ne s'est pas illustrée de la même manière que les chasseurs alpins ou les troupes de marines. Donc, on va mettre en avant la figure du Légionnaire, du titre étranger, de celui qui a abandonné son pays pour venir s'engager au service de la France. Et ce statut de titre étranger est vraiment très particulier. Donc, c'est ce que le musée veut mettre en avant, que ce soit dans le parcours permanent ou au cours des expositions temporaires. C'est vraiment le fil conducteur. Donc, ce musée, il a deux grands axes. Il s'adresse à la fois aux Légionnaires, mais aussi aux gens à l'extérieur de la Légion pour faire comprendre. Beaucoup aussi pour les gens qui habitent à Aubagne aussi ou pas ? Ou les gens viennent vraiment du monde entier ? Alors, pour ce qui est du monde entier, c'est souvent des gens qui ont quand même un lien particulier avec la Légion. Il n'y a pas quelqu'un au fond des États-Unis qui va se réveiller en disant, je m'ennuie ce week-end, je vais aller jusqu'à Aubagne. Mais on essaie quand même d'avoir ce rayonnement autour, puisque ça reste une histoire de France. On a le label Musée de France aussi. Donc, ça a permis d'attirer plus de visiteurs qui ne se sentaient pas forcément attirés, prime abord, par le patrimoine militaire. ou pas forcément concernés, ou comme ils ne le connaissent pas bien, se disaient, il y a quelque chose qui va m'échapper, je vais passer à côté, ce n'est pas pour moi. Or, ça reste un musée, je ne vais pas dire traditionnel, mais ça reste un musée accessible à tout le monde, à tout âge. On a aussi beaucoup de classes qui viennent. Alors, ça doit être de la ville d'Aubagne ou des environs de Marseille. On essaie de faire différents types d'ateliers pédagogiques. On propose des choses différentes, par exemple, pour les journées européennes du patrimoine. On reçoit un public très, très varié. Beaucoup de jeunes aussi, pas forcément dans les classes d'école, mais est-ce que l'histoire militaire et plus particulièrement l'histoire de la Légion étrangère attirent de plus en plus les jeunes ? De plus en plus, je ne sais pas, étant donné que moi, je ne suis pas là depuis extrêmement longtemps et que malheureusement, j'arrive dans un contexte particulier de crise sanitaire où les musées sont restés fermés extrêmement longtemps. Avant ce contrat de volontariat, j'étais ici en contrat de service civique avec spécifiquement des missions de médiation. Ça a été très compliqué de faire des missions de médiation dans un musée fermé au public. Donc, est-ce que ça attire de plus en plus ? Je ne sais pas exactement, mais on espère, puisque avec la communication qu'on essaye de mettre en place, on est également présent sur les réseaux sociaux, on essaye que le mode de communication montre ce qu'il y a à l'intérieur et que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est accessible à tous et qu'il ne faut pas avoir peur de pousser la porte. C'est gratuit en plus. C'est aussi un vecteur de rayonnement pour l'armée de terre et pour la Légion étrangère. Ça a un rôle dans le recrutement aussi ? Alors, tout ce qui fait partie du rayonnement participe à cette aura et donc peut-être sa manière au recrutement. Après, nous, c'est vrai que quand on a des gens qui viennent vers nous en nous disant « Je veux m'engager à la Légion, qu'est-ce que je fais ? » on les renvoie vers les personnes qualifiées qui s'occupent du recrutement. Ça, c'est leur métier à eux. Mais comme ce recrutement se passe aussi à Aubagne, il y a effectivement parfois cette idée. Mais on ne s'engage pas en poussant la porte du musée non plus. Ce serait trop facile. Concrètement, on trouve quoi dans ce musée ? C'est quoi les grandes thématiques, les objets peut-être les plus significatifs ? Alors, pour ce qu'on trouve, on trouve... Alors, si je vous dis, l'histoire de la Légion, c'est très très vaste, mais on commence... On a un parcours permanent qui est assez chronologique puisque, comme on l'a dit, ça sert au public, au grand public, mais également au légionnaire qui, lui, a besoin de comprendre dans quoi il s'inscrit. Ça commence par la création de la Légion et on évoque donc chaque grande campagne successive jusqu'aux opérations extérieures actuelles. Ça permet également d'évoquer les différentes spécialités des régiments légion actuellement, entre les régiments génies qui vont être en montagne, des mineurs, les régiments de cavalerie qui vont être dans les blindés, les régiments parachutistes, etc. Ça montre la variété parce qu'on dit juste que les légions étrangères, ce n'est pas juste le monsieur barbu et son képi blanc. c'est très, très large. Et on va voir tout ce qui gravite autour puisque le militaire n'est pas seulement un soldat, c'est aussi un être humain qui dort, qui mange, qui a besoin de se construire des casernements, etc. Donc, on a un petit peu de tout dans le musée puisqu'on a les différents types d'uniformes qui ont évolué au fur et à mesure du temps. On a les drapeaux qui représentent les différentes compagnies, les différents régiments. On va avoir l'armement qui a évolué mais aussi beaucoup d'œuvres d'art, notamment des personnes qui ont été importantes pour la Légion comme Louis-Philippe qui a créé la Légion étrangère en 1831 mais également des œuvres d'art qui ont été données à la Légion, achetées par la Légion, faites par les légionnaires, rapportées de campagnes. Donc, ça va être des choses extrêmement riches. La Légion a été créée pour l'Algérie. La maison mère avant d'être à Aubagne était à Sidi-Belabès. Donc, le légionnaire a beaucoup vécu en Algérie. Certains pouvaient avoir des familles là-bas. donc, on a par exemple beaucoup d'objets qui peuvent venir d'Algérie. C'est vraiment quelque chose de très très riche. On a la musique de la Légion étrangère et la seule musique militaire qui a reçu un disque d'or. Donc, on a le disque d'or qui est accroché dans le musée. On a des photos. C'est très très riche. C'est vraiment à deux tout. Ce n'est pas une collection d'armes qui serait accrochée au mur. Ça se voit même dans la scénographie que c'est très didactique en fait dans le parcours. C'est très prenant. Je pense pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément de premier abord à cette thématique et guidé dans le... C'est un peu une remontée dans le temps. C'est que ce soit accessible à un spécialiste parce qu'il y a des passionnés de l'histoire militaire, des passionnés de l'histoire de la Légion étrangère mais aussi accessible à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien qui serait totalement néophyte et que les deux en ressortent en ayant appris quelque chose et en ayant passé un bon moment parce que c'est aussi ça. Vous parlez d'acquisition. Il y a régulièrement de nouvelles acquisitions dans le musée ? Régulièrement, ça se fait selon justement les dons qu'il peut y avoir ou les offres qui se présentent présentes mais le musée de France tous les musées de France ont une obligation d'acquisition alors après c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a les commissions scientifiques d'acquisition on n'achète pas ce qu'on veut comme on le veut ça reste des collections nationales et donc à ce titre protégées et encadrées donc on essaye quand même de varier pour qu'on n'ait pas 15 exemplaires du même casque ce qui ne servirait pas à grand chose mais de compléter les collections pour avoir quelque chose du plus large possible et montrer vraiment l'étendue l'étendue le plus large possible au grand public. D'accord. Est-ce que ces acquisitions peuvent donner lieu à des recherches et peut-être de nouvelles découvertes sur l'histoire de la religion où tout a déjà été découvert ? Non, on ne va pas dire que tout a été découvert mais oui ça peut tout à fait être l'occasion de nouvelles recherches de nouvelles expositions justement quand on trouve des choses nouvelles on est très content de pouvoir les montrer au grand public. Sur cette partie est-ce qu'il y a des gens qui mènent des thèses peut-être sur la Légion ou sur des choses des thématiques qui pourraient toucher à les gens étrangères ? Oui, il y a beaucoup de chercheurs qui viennent donc justement eux ont plutôt tendance à voir avec le centre de documentation et de recherche de la Légion étrangère puisque c'est eux qui conservent les JMO genre de marché et d'opération des différents régiments ainsi que les documents papiers qui vont avec les dons que reçoit le musée nous on a tendance à garder les objets et les documents et c'est eux qui conservent également toutes les thèses qui sont produites autour de la Légion. Ok. Vous parliez de cette nouvelle exposition sur le Maroc et le Levant est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Alors elle a vu le jour quand on a parlé d'aborder le centenaire de deux régiments donc le quatrième régiment étranger Castel-Naudary qui est l'école on va dire de légionnaires là où il fait son instruction et le premier régiment étranger de cavalerie alors pour le le quatrième RE c'est 1920 on a eu un petit peu de retard mais bon 2020 c'était une année particulière aussi et le le premier rec la cavalerie c'est même eux ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la date 1921 1922 c'est un peu à cheval entre les deux années le décret a été signé en 1922 donc là ça nous permettait nous d'aborder les deux c'est deux régiments comme le nom de l'exposition l'indique ont participé aux campagnes du Maroc et du Levant après c'est une période assez large quand même d'habitude on essaye de faire un peu plus précis là c'est souvent des escadrons du REC qui allaient dès le 4 ou inversement des compagnies du 4ème RE qui allaient dès le REC mais ça montre quand même comment la Légion dans une situation particulière a su créer des unités pour répondre à ses besoins et comment elle s'est adaptée que ce soit au lieu géographique aux problèmes climatiques ou s'adapter à l'ennemi en face etc comment la Légion justement s'adapte ça permet d'évoquer la création des compagnies montées donc c'est le célèbre mulet ou des compagnies portées c'est la première fois qu'on avait les engins motorisés sur le front avant tout se faisait à pied donc c'est toute cette évolution là qu'on montre et je parlais au début du mythe c'est justement ces années là qui ont été reprises beaucoup dans le cinéma hollywoodien où on voit une colonne de légionnaires avec la chemise dans l'un le short dans le désert qui avance qui avance c'est c'est autour de ça donc on on montre des extraits de films aussi en montrant alors voilà ça c'est effectivement avéré ça c'est un peu une fabulation hollywoodienne mais ça vient quand même de quelque part montrer un peu encore une fois ce mythe légionnaire c'est vrai que quand on visite l'exposition on voit beaucoup d'extraits de films notamment celui avec Van Damme oui c'est ça à quel moment s'arrête justement à quel moment commence peut-être le délire hollywoodien sur ces questions après ça c'est propre à chaque film à chaque réalisateur et c'est souvent on va dire le synopsis général est quand même basé sur des faits plus ou moins réels ou des choses que pouvait faire la légion après dans la vie du héros on se retrouve le film le film américain ou pas que on a pas mal de films français où voilà c'est le héros fantasque qui est capable d'absolument tout c'est un peu un enfin c'est le James Bond de 1900 quoi c'est il est il est séducteur il est non non il y a beaucoup de littérature aussi il y a continuellement de nouveaux livres de nouvelles bandes dessinées de beaucoup de choses tout ça c'est aussi dans le musée on essaye de garder une trace quand c'est quand c'est avéré quand même qu'il n'y a pas trop d'anachronisme ou quoi que ce soit mais quand ce sont des écrivains qui travaillent avec la légion justement pour que leur travail soit le plus précis possible ou quoi que ce soit on essaye on garde ces ouvrages au moins un exemplaire justement la postérité ça montre déjà comment était la légion ou comment elle est perçue de nos jours ce qui pourra avoir un intérêt d'ici quelques années d'accord on n'a pas trop l'habitude de rencontrer des femmes légionnaires les légionnaires sont en général que des hommes qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers très masculin et qu'est-ce que ça fait au quotidien d'évoluer dans ce quotidien en étant une femme alors déjà il y a une nuance entre officier légion et légionnaire puisque le parcours du légionnaire et l'instruction du légionnaire sont des choses très particulières et très difficiles un légionnaire des gens l'appellent légionnaire qu'une fois qu'il a reçu son képi blanc au cours des 4 mois d'instruction avant c'est un engagé volontaire on parle de légionnaire qu'une fois qu'il a eu ce képi blanc moi je n'ai pas le képi blanc je sers la légion mais je ne peux pas m'appeler légionnaire il n'y a effectivement que des hommes légionnaires puisque c'est encore quelque chose il n'y a pas eu de femme qui a encore fait ce parcours je ne sais pas si ça arrivera mais ça on verra moi vu ma forme physique ce n'est pas possible le képi s'obtient après une marche de minimum 60 km en deux jours je ne peux pas marcher marcher ça non vraiment la légion c'est un endroit où chacun apporte quelque chose chacun à sa place et chacun sert le même objectif à partir de ce moment-là qu'on soit un homme ou une femme ça ne change pas grand-chose je sais ce que je peux faire ce que je ne peux pas faire et je n'essaye pas de de prétendre le contraire je sais que voilà ils ont un aguerrissement physique qui est extrêmement difficile ça c'est tout à leur honneur moi je ne peux pas faire ça mais à l'inverse moi je veux prendre le temps de travailler dans un musée qui montrerait ce qu'eux peuvent faire quand ils sont en opération extérieure ou intérieure donc c'est c'est vraiment des métiers radicalement différents mais il y a tous les métiers dans l'armée donc c'est clair historiquement pourquoi il n'y a jamais eu de femme dans la région la région c'est vraiment un univers il faut il faut essayer de voir les choses de l'intérieur il y a 150 nationalités 150 cultures presque différentes religions c'est c'est un équilibre assez difficile à obtenir alors qu'il se fait par une rigueur extrêmement stricte qui est obtenue dans leur justement dans leur instruction à Castelnaudary ce serait compliqué dans l'état actuel des choses dans beaucoup de pays de mettre des femmes dans ce cocktail si je puis dire c'est la cohésion s'obtient par la la cohabitation aussi et ça peut parfois être explosif selon les tempéraments ou les différences culturelles pour le moment la place de la femme n'est pas la même dans tous les pays donc même si c'est l'armée française ça reste étape par étape ça ça a été décidé en 1830 quand la légion a été créée de toute manière que ce soit la légion ou le régime général il n'y avait pas de femmes pas de femmes dans l'armée ça s'est fait petit à petit étape par étape aussi donc chaque chose la France n'était pas prête non plus en 1831 pour ça c'est clair d'accord peut-être une question par rapport à Cameroun parce que c'est la bataille emblématique vous en avez parlé c'est ce sur quoi l'événement sur lequel s'est construit le mythe aussi de la légion étrangère est-ce que vous pouvez nous nous expliquer ce que c'était en quelques mots en prenant le temps quand vous expliquez un peu sans forcément que ça dure une heure oui alors pour faire rapide la bataille de Cameroun on montre surtout le rôle de l'unité du capitaine d'Anjou il faut visualiser c'était donc la légion au Mexique il n'y a pas de c'est pas comment dire sur notre territoire où les régiments auraient leurs casernes des routes déjà bien établies etc c'est au contraire il faut imaginer un peu un film du Far West où on peut être attaqué à n'importe quel moment en avril 1863 avant Cameroun l'unité de ce capitaine d'Anjou a pour mission d'amener un convoi d'une ville à une autre donc c'est un ravitaillement pour justement construire ses avant-postes amener la nourriture et des munitions aux personnes qui s'y trouvent et sur la route ils se font attaquer par des troupes mexicaines pour schématiser ils se replient dans une hacienda donc ces grosses maisons mexicaines avec une cour finissent par donc se replier de la cour à l'intérieur de la maison au fur et à mesure que les mexicains gagnent du terrain il y a 63 légionnaires pour plus de 2000 mexicains ces légionnaires n'ont ni vivres ni munitions les mexicains mettent le feu à l'hacienda donc très vite ce sont des situations extrêmes il fait très chaud en plus vous imaginez sous le soleil du Mexique par-dessus les légionnaires tombent les uns après les autres mais refusent toujours de se rendre le capitaine d'Anjou fait promettre à ses hommes de mener à bien la mission et de ne pas se rendre mais les mexicains finissent par rentrer quand même dans le bâtiment il reste 5 légionnaires debout et qui acceptent de se rendre à une condition qu'on les laisse repartir avec leurs morts et leurs blessés privilège qui à l'époque n'est accordé qu'aux vainqueurs les mexicains acceptent en disant on ne refuse rien à des hommes tels que vous et c'est comme ça qu'on a pu avoir des souvenirs on va dire de la bataille de Cameroun qui bien que c'est une défaite militaire pendant ce temps le convoi lui est arrivé à destination donc la mission a été remplie c'est le récit qu'on utilise le plus notamment pour les jeunes légionnaires puisque ça montre vraiment toutes les valeurs qu'il doit avoir le sens de la mission est sacrée on l'accomplit jusqu'au bout et s'il le faut au péril de sa vie mais on n'abandonne jamais les siens ni ses morts ni ses blessés ce capitaine d'Anjou avait la particularité de cette blessée avant la campagne du Mexique et avait une main en bois une prothèse cette prothèse a été ramenée de Cameroun et aujourd'hui exposée dans le musée dans la salle d'honneur et ressortie tous les ans pendant les commémorations de Cameroun c'est un ancien blessé de la légion qui se recueille devant le monument aux morts avec pour justement montrer qu'on n'oublie pas non plus ces anciens et qu'on a toujours ces vertus légionnaires à cultiver en quelque sorte donc c'est vraiment en une histoire montrer toutes les caractéristiques que doit avoir un légionnaire d'accord et du coup aujourd'hui c'est célébré dans tous les régiments légion y compris Aubagne c'est ça c'est une bonne façon de conclure je pense cet entretien merci d'avoir répondu aux questions merci d'avoir partagé votre métier et un goût de l'histoire de la légion pas de problème et à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Defend Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode